Donc je vous raconte ce qu'elle m'a dit parce que je pense que c'est très intéressant pour ceux qui traversent la même période. Elle m'a dit en fait qu'ils ne se rendent pas compte à cet âge-là de ce que c'est que le oui ou le non. Et c'est à nous de leur faire comprendre en fait que chaque chose qu'ils décident, ça a un impact. Dans le sens où s'il dit oui pour un yaourt au fruit, et bien si après il dit non, il faut ranger le yaourt et lui dire bah écoute, tu m'as dit que t'en voulais pas, c'est non, je te le redonnerai pas. Et elle m'a dit justement, parce que moi je lui ai dit mais mon fils après il pète un câble, il hurle, je veux le yaourt, je veux le yaourt, je veux le yaourt. Elle m'a dit justement c'est parce qu'il est frustré et c'est bon en fait que l'enfant ressent de la frustration tant qu'elle est accompagnée, c'est-à-dire vous ne le laissez pas dans un coin péter son câble, vous lui expliquez que, et bien parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas du yaourt, que, et bien j'avais rangé le yaourt. Et du coup il comprend après que quand il dit non, c'est non. Et moi j'avais tendance à lui redonner lorsqu'il me disait oui j'en veux, non j'en veux plus, oui j'en veux. Et à faire preuve de patience mais elle m'a dit en fait que c'était très bien de ne pas s'énerver et d'être patient mais qu'il fallait quand même mettre un cadre. C'est-à-dire que lorsqu'il dit non j'en veux pas, et bien du coup c'est non j'en veux pas. Et si je lui redonne derrière, et bien il comprend pas que quand il dit non c'est non. Donc voilà, et maintenant j'essaye de faire ça. Après je lui redonne une fois de temps en temps parce que je suis une victime et parce qu'elle m'a dit qu'il fallait pas non plus être trop trop stricte entre guillemets, que voilà je pouvais lui redonner. Mais qu'il fallait en tout cas s'y tenir et que être patiente, être bienveillante, c'est très 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 bien au contraire. Mais qu'il faut quand même poser un cadre pour lui rendre service. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre aussi ? De lui laisser faire des choix. Ils adorent apparemment à cet âge là faire des choix, ils se sentent grands. Donc lui laisser l'opportunité de faire un maximum de choix. Exemple, tu veux un yaourt au chocolat ou un yaourt aux fruits. Et s'il dit un yaourt au chocolat et qu'après il revient en arrière, faut pas lui donner, il faut dire bah non tu as choisi le yaourt au chocolat. Donc c'est le yaourt au chocolat, soit tu le prends, soit tu le prends pas. Pareil, voilà, c'est pour vraiment leur faire comprendre que quand ils font des choix et qu'ils prennent des décisions, qu'ils disent oui ou non, et bien c'est pour quelque chose. Et comme ça ils prennent justement conscience de ce qu'est le oui, de ce qu'est le non, de ce qu'est je veux, je veux pas, au lieu de faire je veux, je veux pas, je veux, je veux pas, je veux, je veux pas. Voilà, c'était les petits conseils qu'elle m'a donné. Je vous en parlais parce que je trouvais ça hyper intéressant. Maintenant je vais travailler, gagner de la thune pour claquer encore plus de thunes. Voilà, bisous ! Sous-titrage ST' 501